Bonjour dans la vidéo d'aujourd'hui on va voir la définition de la fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle ensuite on verra sur un exemple comment la détermine concrètement alors voici la définition soit x une variable aléatoire réelle sa fonction de répartition et l'application de r dans 0,1 telle que f de x est égale à la probabilité que grand x soit inférieur ou égal à petit x ou grand x c'est la variable aléatoire et petit x y varie dans r alors voici l'exemple on lance une pièce de monnaie non truquée trois fois de suite on note x la variable aléatoire comptant le nombre de fois où pile a été obtenu déterminer sa fonction de répartition et tracer son graphe bon alors on va commencer par faire un arbre de probabilité pour essayer de déterminer toutes nos issues alors voici l'arbre de probabilité donc on a soit pile soit face comme issue donc ça c'est le premier lancé ensuite j'ai le deuxième lancé pile face et ensuite j'ai le troisième lancé donc encore pile face à chaque fois et donc je vais énumérer toutes mes issues voilà alors la première issue c'est pile 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 ensuite pile face ensuite pile face pile ensuite pile face face ensuite j'ai pile pardon face pile pile ensuite face pile face ensuite j'ai face face pile et le dernier face face et face et bien on va voir maintenant quelles sont les valeurs prises par notre variable aléatoire x dans chaque cas alors dans le premier cas donc je vous rappelle la variable aléatoire x elle fait quoi ? elle compte le nombre de fois où on a obtenu pile alors combien j'ai obtenu deux fois pile ici ? et bien je l'ai obtenu trois fois ça veut dire que ma variable aléatoire elle prend x égale 3 donc la deuxième combien j'ai obtenu pile deux fois donc x égale 2 ensuite ici j'ai deux fois pile encore donc x égale 2 ici j'ai une fois pile ici j'ai deux fois pile ici j'ai une fois pile ici j'ai une fois pile et ici j'ai 0 fois pile donc au final notre variable aléatoire x elle va prendre ses valeurs entre 0 et 3 donc 3 ce sera lorsqu'on va obtenir trois fois pile et 0 lorsqu'on a obtenu aucune fois pile c'est à dire trois fois face bien maintenant on va déterminer la probabilité pour chaque valeur de x donc la probabilité que x est égale à 3 c'est combien ? alors j'ai combien d'issues favorables ? j'ai une seule issue favorable sur combien d'issues au total ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 donc une seule issue favorable sur 8 issues donc une chance sur 8 la probabilité que x est égale à 2 bien pareil je compte le nombre d'issues favorables j'ai combien d'issues favorables ? 1, 2, 3 3 toujours sur 8 issues possibles donc 3 sur 8 ensuite la probabilité que x est égale à 1 c'est combien ? la probabilité que x est égale à 1 c'est j'ai combien d'issues favorables ? 1, 2, 3 issues sur 8 donc encore 3 sur 8 et enfin la probabilité que x soit égale à 0 et bien c'est combien ? et bien j'ai une issue favorable qui est face, face, face sur 8 issues possibles donc une chance sur 8 je vérifie que ça fait bien 1 lorsque j'additionne effectivement 3 plus 3 ça fait 6 plus 1 ça fait 7 plus 1 ça fait 8 donc au final j'obtiens bien 1 si j'additionne toutes les probabilités bon maintenant j'ai fait un graphique en ordonnée je vais avoir F de x et en abscisse x donc en ordonnée je rappelle que F de x c'est la probabilité que x donc X soit inférieur ou égal à x par définition donc X c'est la variable aléatoire et x c'est un réel alors l'astuce pour tracer la fonction de répartition c'est de se concentrer sur les valeurs prises par la variable aléatoire X et de partager notre intervalle des réels en plusieurs intervalles et tracer F sur chacun des intervalles alors quelles sont les valeurs prises par notre variable aléatoire X donc 0, 1, 2, 3 donc c'est ce que j'ai représenté ici 0, 1, 2, 3 maintenant je vais partager mon ensemble des réels en plusieurs intervalles alors je vais considérer ce premier intervalle là donc de moins l'infini à 0 exclu ensuite je vais prendre 0 jusqu'à 1 exclu ensuite je vais prendre 1 jusqu'à 2 exclu ensuite je vais prendre 2 jusqu'à 3 exclu et enfin je vais prendre 3 jusqu'à plus l'infini voilà maintenant si vous regardez bien ce que j'ai fait et bien ça donne plusieurs cas donc un premier cas là un deuxième cas là un troisième cas là un quatrième cas là un cinquième cas là premier cas donc le premier cas le premier intervalle que j'ai tracé c'est quoi ? c'est si X est strictement plus petit que 0 alors si X est strictement plus petit que 0 alors je vais le faire un peu plus à gauche donc si X est strictement plus petit que 0 alors on va faire par exemple une valeur ici X1, X plus petit que 0 on va dire par exemple moins 0,5 alors qu'est-ce que je dois avoir en ordonnée ? en ordonnée je dois avoir la probabilité que X du coup soit inférieure ou égale à moins 0,5 mais regardez en fait X il prend ses valeurs entre 0, 1, 2, 3 donc c'est impossible que X la variable X soit inférieure ou égale à moins 0,5 c'est l'événement impossible donc probabilité 0 donc en fait ici j'ai 0 en ordonnée donc j'ai mon point ici en fait je me rends compte que tous les points là tant que je suis plus petit que 0 strictement et bien ça va toujours en valeur à 0 comme je vous l'ai dit tout à l'heure la variable aléatoire X elle prend ses valeurs entre 0 et 3 donc elle ne peut pas être négative la variable aléatoire X d'accord ? donc ça me donne 0 à chaque fois ici maintenant on va traiter donc ici ça me donne FX de X est égal à 0 maintenant on va traiter le deuxième intervalle que je vous ai dit si X est supérieur ou égal à 0 et est strictement plus petit que 1 donc en fait cet intervalle là comme ceci et bien on va tracer F de X sur un autre intervalle et bien on va voir on va prendre un exemple par exemple si X il vaut 1,5 X il vaut 1,5 donc je vais le placer là quelle est du coup en ordonnée je dois avoir la probabilité que X soit inférieur ou égal à 1,5 mais vous regardez bien X elle prend ses valeurs de nouveau entre 0, 1, 2 et 3 donc la probabilité que X soit plus petit que 1,5 il n'y a pas d'autre choix vu que X elle prend ses valeurs entre 0, 1, 2, 3 donc si X est inférieur ou égal à 1,5 on ne peut pas attraper 1, 2, 3 on peut attraper juste le 0 c'est le seul qu'on peut attraper donc ça fait 1,8 probabilité de X égale à 0 c'est 1,8 d'accord donc ça me donne 1,8 de là jusqu'à là alors j'ai dépassé un petit peu on va effacer hop voilà maintenant donc on a dit égal 1,8 donc si X maintenant est supérieur ou égal à 1 est strictement plus petit que 2 qu'est-ce que ça nous donne pour fx de x donc je vais prendre par exemple ici une valeur là pour x pour petit x alors je vais effacer ça on va prendre par exemple 1,5 quelle est la probabilité que X soit inférieur ou égal à 1,5 et bien regardez notre variable aléatoire X elle prend ses valeurs entre 0, 1, 2, 3 donc si X est plus petit que 1,5 et bien X elle peut prendre juste sa valeur en 1 et en 0 donc en fait la probabilité que X soit inférieur ou égal à 1,5 ça va être la probabilité que X soit égal à 1 plus la probabilité que X est égal à 0 donc 3 à 8ème plus 1 à 8ème c'est à dire 4 à 8ème donc en fait ici on va sauter directement de 1 à 8ème on va sauter directement à 4 à 8ème et ceci jusqu'à 2 voilà donc j'ai ici voilà maintenant vous comprenez le reste donc ici on a dit 4, 8ème maintenant si X si X est compris entre alors j'ai mal fait parce que maintenant j'ai plus de place donc ce que je vais faire ici c'est que je vais sélectionner tout ça et je vais l'enlever d'ici et je vais le mettre à gauche voilà alors donc on a dit maintenant notre prochain intervalle c'est si X est supérieur ou égal à 2 et inférieur strictement à 3 qu'est-ce que ça me donne ? donc Fx de X est égal à quoi ? et bien c'est la même chose que tout à l'heure donc si X est compris entre 2 et 3 et bien la probabilité que X la probabilité que X soit inférieure par exemple à 2,5 et bien je vais attraper quoi ? je vais attraper 2 je vais attraper la valeur 2 la valeur 1 et la valeur 0 donc je vais additionner tout ça donc 3 sur 8 plus 3 sur 8 plus 1 sur 8 c'est-à-dire 7 sur 8 donc de là je vais directement sauter à 7 sur 8 voilà et enfin le dernier intervalle donc 3 sur 8 c'est jusqu'à 3 ensuite je vais voir dans le cas où je suis strictement supérieur dans le cas où je suis supérieur ou égal à 3 qu'est-ce qu'il va se passer ? donc si X est supérieur ou égal à 3 combien vaut Fx de X donc ici on a 17 huitièmes alors si X est supérieur ou égal à 3 regardez on va prendre par exemple ici une valeur on va dire je sais pas on va dire 3,5 la probabilité que X soit inférieur ou égal à 3,5 et bien regardez on va avoir la probabilité que X est plus petit que 3,5 X prend ses valeurs entre 3, 2 et 1 et 0 donc si X est inférieur ou égal à 3,5 X il vaut soit 3 soit 2 soit 1 soit 0 bien alors si X est inférieur ou égal à 3,5 X il peut valoir soit 3 soit 2 soit 1 soit 0 pas le choix donc je vais additionner toutes ces probabilités là donc 1 plus 3 plus 3 ça fait 7 plus 1,8 donc 8 sur 8 c'est à dire 1 voilà donc on a fini de tracer notre fonction de répartition et donc on s'aperçoit quoi ? et bien on s'aperçoit que la fonction de répartition elle va avoir 3 propriétés donc la fonction de répartition elle va toujours être comprise entre 0 et 1 ça se voit directement sur le dessin donc Fx de X va toujours être inférieur ou égal à 1 et va être toujours supérieur ou égal à 0 ensuite on s'aperçoit que la limite si on regarde la limite lorsqu'X tend vers l'infini on va obtenir 1 et si on regarde la limite lorsqu'X tend vers moins l'infini on va obtenir 0 voilà 3 propriétés que vérifie la fonction de répartition et ceci termine l'exercice Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501